— R.M.C., c'est déjà demain. — C'est déjà demain avec Anthony Morel. Bonjour, Anthony. — Bonjour, Jean-Jacques. — Ça va, Anthony ? — Vous m'aidez, ce matin. Oui. Des chercheurs américains ont mis au point un détecteur de mensonges imbattable. Un appareil redoutable qui lit la vérité au fond de nos yeux. Pour l'interview politique, ça pourrait être utile. — Vous savez que la start-up américaine a mis ça au point. Ils proposent très sérieusement de tester la fiabilité de leur machine, justement, sur des hommes politiques américains. Je ne sais pas s'ils vont accepter ou non, mais en tout cas, ils ont remis au goût du jour et réinventé le détecteur de mensonges rendus célèbres dans le monde entier par toutes les séries policières, tous les films. On a tous vu ce que c'était le détecteur de mensonges. Sauf que là... — Le bureau des légendes. — Le bureau des légendes, par exemple. Sauf qu'il est très souvent critiqué, le détecteur de mensonges, parce qu'il n'est pas très fiable. — Polygraphe. — Le polygraphe, exactement. Et là, ce qui a mis au point cette start-up, c'est chercheur américain. C'est un détecteur de mensonges qui est quasiment imbattable, qui va aller chercher la vérité dans nos yeux. Nos yeux ne peuvent pas mentir. Nos yeux nous trahissent. Alors en gros, le principe... Je vais vous expliquer. En fait, vous allez répondre à des questions. Vous êtes devant une caméra, une caméra très sophistiquée. Et on va vous poser des questions. Est-ce que vous vous appelez Charles Magnin ? — Oui. — Est-ce que vous êtes journaliste sur RMC ? — Ça dépend. — D'accord ? — Là, ça commence à vibrer un peu. Est-ce que vous avez assassiné votre belle-mère ? — Ça dépend aussi. — Et donc là, en fait, la machine va aller chercher des éléments, mais très très fins dans le regard. Ce n'est pas juste « Ah, il a détourné le regard, il doit être en train de mentir ». C'est le taux de dilatation de la pupille. C'est le taux de micro-réaction de l'œil à la micro-seconde près lorsqu'on vous pose une question. Et à partir de tous ces éléments-là... — Avec Cahuzac, ça aurait été... — Ça aurait pu être utile. — Voilà. Ça aurait pu être utile. En tout cas, on va être capable de dire quasiment à coup sûr. Alors, ce n'est pas sûr et certain. C'est à 86% de taux de réussite pour l'instant. On sait si vous êtes en train de mentir ou si vous êtes en train de dire la vérité. C'est pas mal. — On va peut-être arriver dans un monde où le mensonge va devenir impossible. Or, le mensonge est utile. Et il est reposant. — Mais je suis d'accord. En fait, c'est presque philosophique, si vous voulez, la question... — Mais non. Mais non. Mais qui ne ment ? — Qui ? Personne ne dit toujours la vérité. — Qui peut dire « Je dis toujours la vérité ». — Non, non. Mais évidemment. Mais il y a mensonge et mensonge. — Il y a mensonge et mensonge. — Mais demain, je ne mentira plus... — 5 ou 6 fois par jour, non ? — Non, mais c'est ça. Mais demain, la machine fera qu'on ne pourra plus mentir. En tout cas, quand on sera face à la machine. Il y a d'autres chercheurs américains de l'Université du Michigan qui ont mis au coin une intelligence artificielle qu'ils ont entraînée à partir d'images de procès, des vrais procès. Et donc, la machine décortique la façon dont l'accusé, notamment, répond aux questions, la communication non-verbale, les petites mimiques, ce qu'on appelle au poker les « tells », vous savez, tous les petits éléments qui peuvent montrer que vous êtes en train de mentir. Et là encore, la machine est capable de détecter ça. — Et l'Union européenne veut mettre en place des détecteurs de mensonges aux frontières de l'espace Schengen. Vous avez parlé de ce projet qui est en train de se réaliser, effectivement, en Grèce, en Lettonie, en Hongrie, aux limites de l'espace Schengen. On va mettre en place ces détecteurs de mensonges, ces caméras, pour essayer de détecter si un voyageur ment sur le motif de son voyage ou sur le contenu de ses bagages. Donc là aussi, c'est des choses qu'on va voir arriver dans pas très longtemps. — Bien. Merci. Merci, Anthony. Sous-titrage Société Radio-Canada